Le soleil se lève sur Las Vegas. Après avoir vécu les semaines les plus éprouvantes de sa vie, après avoir trouvé la force de remonter sur scène, Céline Dion est prête à partager avec nous ses états d'âme. Bonjour, comment ça va? L'une des femmes les plus admirées de la planète rencontre dans son théâtre le Colosseum Marie-Claude Barrette. Voici Céline maintenant. Céline, la question que tout le monde se pose présentement, c'est comment vas-tu? Honnêtement, ça va bien. Ça va très bien. Vraiment très bien. C'est d'apprendre à vivre avec une grande perte, mais c'est d'apprendre à vivre de cette façon-là. D'apprendre à vivre avec l'homme que tu as toujours aimé, qui n'est pas physiquement à côté de toi, mais qui t'habite. Et la chose dont laquelle je suis vraiment, vraiment plus fière, c'est qu'avant le départ de René, j'ai demandé qu'on m'aide un peu au niveau psychologique pour aider mes enfants à accepter le départ de leur père. Et là, je me suis dit, j'ai un enfant de 15 ans et demi, un adolescent, puis deux petits jumeaux de 5 ans. Alors, avec mon café le matin, j'ai commencé à lire quelques petites notations pour m'indiquer qu'est-ce qui pourrait peut-être m'aider. Et là, je ne sais pas si c'est le café ou si c'est vraiment les lignes soulignées qui pouvaient peut-être m'aider. Je me suis dit, ce n'est pas pour moi. Alors, j'ai mis ça de côté. Puis là, je me suis parlé, puis je me suis dit, Céline, il faut que tu ailles parler à tes enfants, parce que là, on va se retrouver à Montréal dans quelque chose d'inconnu. Tu parles des funérailles, évidemment. Je parles des funérailles. Et je me suis dit, moi, là, je vais me prouver à moi-même et je vais montrer l'exemple à mes enfants. Premièrement, quand René est décédé, je suis allée voir mon fils tout de suite et je lui ai demandé s'il voulait voir son père. Puis René-Charles, son choix, c'était de ne pas le voir. C'était de garder le souvenir vivant de son père. Et moi, j'ai respecté ça. Mais les deux petits, là, ils venaient d'avoir 5 ans. Alors là, je te dirais, à peu près deux jours avant le départ pour Montréal, on a une petite cabane. Dans le salon, c'est une petite cabane pour jouer. Je l'appelle la petite cabane à sucre à Las Vegas. J'ai dit aux enfants, j'ai regardé à l'extérieur, le soleil commençait à tomber. J'ai dit, les enfants, je dois vous parler. Avant le coucher du soleil, c'est très important. Et là, je sentais que j'avais vraiment une force intérieure qui n'était pas fragile. J'ai rentré les deux enfants dans la cabane à sucre. Je me suis assise là avec ma soeur. Puis j'ai dit à ma soeur, tu ne parles pas. Tu me laisses parler, mais tu me soutiens. Puis il y a un film que je pense que vous connaissez qui s'appelle Hop. C'est un film de Disney. Et c'est le départ de quelqu'un qui doit apprendre à vivre maintenant seul et se rebâtir un restant de vie. Alors, j'ai dit, papa, il est Hop. J'ai dit, tu sais, le film Hop, ils ont dit oui, oui, oui. J'ai dit, c'est quoi déjà le nom, là, de son épouse qui est partie, Hop, là. Puis là, ils ont dit Élie. J'ai dit, oui, c'est ça, Élie. Élie, elle est où, Élie? Bien, maman, elle est Hop. Bien, j'ai dit, Élie est avec papa. Puis j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, sais-tu qui d'autre qui est avec papa? Puis j'ai dit, ris pas, là. J'ai dit, mon père à moi, ton grand-papa que t'as pas connu, là. J'ai dit, il est Hop, lui aussi. Puis j'ai dit, ris pas, là. Ris pas. Tu sais-tu, c'était quoi son nom? À des morts. Elles-là sont parties à rire, là. À des morts. Je vais vous reposer la question. Il est où, papa? Bien, maman, tu nous l'as dit, il est Hop. Il est Hop, puis il n'a plus de bobos. Puis papa, là, il est peut-être pas dans la maison, mais il est dans ton coeur. Puis il va toujours être avec toi. Je t'aime trop fort. Je t'aime, papa. Tu dis, je t'aime, papa. Je t'aime, papa, dans un, deux, trois. Go. Let's go. Je t'aime, papa. Je t'aime, papa. Mais t'avais une force incroyable, là. Bien, c'est pour ça que je te dis honnêtement la chose de laquelle je suis le plus fière en tant que mère, parce que c'est mon rôle le plus important. C'est d'avoir amené mes enfants à ne pas avoir de craintes, de peurs, de questions, de chercher leur père, de pleurer, you, papa, quand est-ce qu'il va revenir? Ça a été clair. Puis là, je suis allée voir mon grand garçon. Et puis, je lui ai dit, écoute, je vais toujours, comme ton père et moi, on t'a toujours respecté, puis ça ne changera pas. Est-ce que tu veux parler à l'Église? C'est un gros contrat. Je ne veux pas te forcer à le faire. Regarde-moi dans les yeux. Je vais, si ta réponse est non, maman, je ne suis pas capable, ton père et moi, on accepte ça, puis on te supporte. Est-ce que tu veux que je te donne mon opinion? Il dit, oui. C'est la dernière fois que tu as la chance de parler à ton père. Mais je ne te dis pas ça avec une pression. Je te dis ça avec une grande sensibilité. Et je te parle avec mon cœur de mère. C'est la dernière fois que tu peux parler à ton père. J'ai eu la chance d'être né dans une famille où il y a beaucoup d'amour. Avec maman et toi, papa. J'ai appris ce qui compte le plus dans la vie. La famille. J'ai été très fière de lui. J'ai été très fière de mes jumeaux. Justement, parlons-en des funérailles, parce que tu étais extrêmement digne là-dedans, Céline. On t'a vu vraiment... J'avais l'impression de voir un peu Maria Callas. Il y avait quelque chose que tu dégageais. Il y avait une force. On te sentait aussi en contrôle de ton clan. Je me disais, je dois montrer à mes enfants que nous sommes là pour eux. Toi, quand t'es arrivée à l'église, à la basilique Notre-Dame, est-ce que t'as pensé à ton mariage aussi, à l'entrée que t'as fait à ton mariage? Moi, ça a été ma grande force, c'est-à-dire mon closure. J'ai fait le nœud quand je me suis mariée avec mon mari. J'ai décidé de m'engager à la vie et à la mort dans cette union, lui de même. Et on a tout vécu ensemble, c'est-à-dire toutes nos passions, à travers les enfants, à travers le show business, la chanson, les voyages. On a vraiment fait énormément de choses. Pour moi, les funérailles, c'était pas pour moi la fin. Je voulais pas me mettre ça plus lourd. C'était une continuation du mariage. Parce que quand on dit à la vie et à la mort, faut pas oublier, là. Les gens oublient. Donne-moi la grosse garnote. OK? Fais-moi plein de cadeaux. La grosse robe, le gros party. Mais qu'est-ce qui arrive après dans les moments difficiles? S'il faut pousser le fauteuil roulant, si quelqu'un perd tous ses moyens, soudainement, à la vie et à la vie, non, c'est à la vie et à la mort. Je t'aime autant que ça. Alors, pour moi, c'était d'amener mes enfants et de leur dire que leur père est maintenant en eux. et c'était une continuation de mon mariage. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai demandé à mon grand-neveu maintenant, aujourd'hui. Il avait peut-être 4, 5 ou 6 ans à l'époque. Il marchait à l'époque. Il a eu un accident de ski. Il est en fauteuil roulant aujourd'hui. Mais c'était notre petit page et Audrey, ma nièce, qui était la bouquetière. Et ils étaient tous les deux devant nous à nous ouvrir le chemin pour une belle vie. J'ai pris mon alliance. J'ai pris l'alliance de René. Je l'ai rebouclé. Donc, j'ai refait, en quelque sorte, le mariage. Tu as demandé où c'est que René ait l'habit, son habit de votre mariage. Oui, René a demandé beaucoup de choses. C'est René qui a demandé ça, de porter son habit de mariage. Oui, j'ai respecté tous ses souhaits. Les funérailles ont débuté à 3h20 avec la musique, la chanson préférée en fait de René, qui portait aussi le titre 3h20. Qu'est-ce que ça raconte, cette chanson-là? Quand il m'a fait sa liste de chansons, j'étais un peu surprise, mais je ne l'ai pas questionné parce que quand c'est le vœu, les derniers soient des gens, on ne questionne pas ça, on respecte ça. Mais la coïncidence, jusqu'où ça va de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on peut contrôler sa mort, est-ce qu'on peut vraiment faire ça, je ne le sais pas. Mais la veille de son départ, mon mari ne m'appelait presque plus parce qu'il ne m'entendait plus et il avait beaucoup de difficultés à parler. Mais la veille, j'étais sur scène puis il m'a appelée vers 7h30 le soir, 7h20, 7h30, puis il dit, je voudrais te souhaiter un bon spectacle puis dire que je t'aime. Bien, j'ai dit, merci mon amour, je te vois tout à l'heure, bye-bye. Et quand j'arrivais trop tard parce que j'avais des choses à faire, je n'allais pas le réveiller parce qu'il était sous médication. mais quand j'arrivais assez tôt, j'allais le reborder puis replacer ses oreillers, etc. Puis il pouvait se rendormir parce que les effets de la médication étaient encore très légères. Donc, il m'a appelée, j'ai fait le spectacle, je suis arrivée très tard, donc je ne suis pas allée le réveiller. et le coroner a dit que d'après la température du corps, etc., ce serait entre 3h et 4h. Alors moi, ça me fait comme vraiment, je n'avais plus de questions. Et la chanson dit, je t'ai dit non, ça ne voulait rien dire, j'étais encore bien jeune hier parce qu'au début, de nos amourettes derrière la scène, était un peu cachée, mais ne fais pas cette tête, tout ira bien, tu le sais, puisqu'à la fin, où tu vas? Je vais. Je viendrai 3h20 de l'Hospitalie Je viendrai Pas plus tard que la demi Je viendrai Bien sûr Je viendrai C'est sûr Ne crains rien Je viendrai Mais l'heure de son décès, l'heure de cette chanson, où il voulait cette chanson-là, puis je me suis dit, arrangez-vous pas pour que j'arrive à 3h23 parce que ça ne marchera pas À 3h... Je ne veux pas manquer cette rencontre À mon mariage, À notre mariage, je peux être en retard Mais vraiment, la boucle sur ce mariage-là, avec cette chanson 3h20, il fallait que ça soit 3h20. Je ne voulais vraiment pas être en retard d'une minute. Céline, tu as vraiment touché le cœur de tout le monde en étant présente du début à la fin à la Chapelle Ardente parce qu'on avait entendu dire que probablement tu partirais pendant l'après-midi. Oui. Finalement, tu es restée là. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir tous ces gens-là, de partager ta peine avec autant de personnes? Premièrement, je devais quitter pour prendre un repas, quelque chose à boire, enlever mes chaussures, me reposer un peu, me ressourcer. C'est beaucoup d'émotions. Mais je regardais René près de moi puis il me disait que pourquoi tu prendrais 200 personnes puis après ça, pas les 100 d'après? Puis je me suis dit, il faut que je reste. il y a quelque chose qui me disait puis je suis sûre que c'est lui. Tu le fais ou tu le fais pas. Comme je lui disais à René Charme, c'est la dernière fois que tu as la chance de parler à ton père. Bien, c'est la dernière chance que j'ai d'être près de mon mari pour accepter en son nom les prières, les souhaits, la force, les larmes, l'énergie de tous ces gens-là. Je suis fière d'avoir fait ça mais je suis encore plus fière parce que normalement, quand je suis sur scène, c'est nous autres qui faisons le show. Même si les gens nous aident à donner le meilleur de nous, c'est nous autres qui parlent, c'est nous autres qui arrêtent le band, c'est nous autres qui chantent les chansons qu'on veut. Mais là, c'était, c'est à votre tour de parler puis je vais vous écouter. Ça t'a fait du bien ça? Ça m'a fait beaucoup de bien. C'était belle à voir entre Céline. Céline, j'avais l'impression aussi que le dessin s'acharnait sur ta famille parce que t'as perdu ton frère tout de suite après le départ de René. Et moi, je me souviens quand j'ai lu ta biographie qui est sortée en 1997, il y a un passage qui m'a beaucoup touchée et j'avais envie de te le relire parce que... Avec plaisir. C'est une citation de toi en 1997 où tu dis « Je sais que je vais mourir à petit feu parce que je risque d'assister à la mort de tous ceux que j'aime. Je suis la plus jeune. Je risque de les perdre un à un. Je serai comme une marguerite qu'on aura effeuillie. Ces personnes sont mes pétales. » Et malheureusement, Georges Hébert est en compagnie de René aussi. Oui, l'auteur de ta vie. Ça nous a fait tous beaucoup de peine. mais je veux vraiment croire qu'il y a une nouvelle vie après. Alors, je pense qu'ils sont ensemble. Mais oui, c'est de mourir un peu à petit feu mais en même temps, il ne faut pas oublier quelque chose que je n'ai peut-être pas cité. Mourir à petit feu en prenant le meilleur de vous tous. Alors, peut-être que je vais mourir à petit feu mais chaque pétale qui va me quitter, je vais avoir pris le meilleur de ces gens-là. Et le cœur jaune qui va être au centre va battre très fort. Après les funérailles qui étaient à Montréal, évidemment, tu devais revenir chez toi à Las Vegas. En étant mère moi-même, si je me mets un peu dans ta position, je me dis, mais ça doit être difficile. Comment ça s'est passé pour toi d'ouvrir la porte de ta maison mais revenir avec tes trois garçons orphelins de père? J'ai refusé à tout le monde dans la maison à barrer la porte de sa chambre et je ne voulais pas qu'on fasse ni le ménage et qu'on n'entre pas dans sa chambre avant mon retour. Oui, il y a eu les funérailles, je suis revenue à la maison. Les enfants n'ont pas senti de... parce que là, on était dans hop et que tout va bien puis la célébration puis on envoyait des ballons au ciel pour papa. Donc, papa est dans notre vie tous les jours. On a un cadre de lui, bien sûr, on a plusieurs. Donc, c'est des objets symboliques, ça? Oui, il y a des objets symboliques, les ballons et un cadre de lui où vraiment son premier cancer d'il y a très longtemps qui fait ça comme ça puis qui est derrière des ballons. Et il y a quatre lettres qui disent T-V-E-C qui veut dire tout va être correct. Alors, tous les soirs, tous, tous, tous les soirs, les enfants couchent... Mes jumeaux couchent avec moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide plus que ça peut les aider eux-mêmes. Mais on regarde un film. Mais avant de regarder un film, on fait notre toilette, on va dans notre lit puis là, chacun leur tour, on fait un message à papa. Puis là, c'est deux... Puis c'est tous eux autres qui ont monté tout ça là. Deux becs, un bec, bonis mon amour, bon hop, je t'aime, on va regarder la guerre des Tuques, j'espère que tu vas aimer ça, je t'adore papa, bonne nuit, je t'aime. Puis là, moi, quand je disais mon amour, il me disait, pourquoi nous autres on dit je t'aime papa puis toi, tu dis mon amour? Bien, j'ai dit, parce que moi, c'était mon amour, mais c'était pas mon papa. le lendemain soir. La même affaire, bonne nuit mon amour, là, là, c'est l'amour, là, l'amour, 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 l'amour. Alors là, c'est papa, l'amour. Fait que l'amour règne dans la maison et un jour, j'ai décidé de demander de l'aide et j'ai dit, avant que j'entre dans la chambre et que je trie son linge, je vais vous demander de m'aider à enlever le mal. Le mal, c'est la douleur qu'il y avait dans cette chambre-là? Le mal, la douleur pendant les trois dernières années, ce lit thérapeutique, cette rampe pour l'aider à se lever, le banc dans la douche, les appareils médicaux. C'était ça pour moi. Alors, ils ont enlevé tout le mal et on a repeinturé comme c'était, donc une peinture fraîche avec plein de photos des enfants, des photos de lui, des photos avec eux, des cadeaux qu'on lui a offerts, des mains dans la gouache, de mettre vraiment cette chambre-là, gai, la chambre de papa, alors René habite toujours. Donc, t'as transformé le mal en quelque chose de joyeux. En bien aidant. Parce que, vraiment, les souvenirs, c'est ce qui nous reste. Même si on dit papa est dans notre coeur, ce qu'on le voit sur le mur devient tangible. Mais toi, Céline, à quel moment il te manque le plus, René? Est-ce que c'est le matin avant de venir sur scène, la nuit? Ben, c'est pas le soir, parce que dans ma maison, j'ai l'essentiel et tous les jours, je regarde René Charles, Eddie et Nelson, puis je vois René. Il vit à travers eux, tellement. Donc, René est vivant, mais il n'est pas présent physiquement de son être, de son physique qu'il faisait souffrir. Mais quand je vois mes enfants, ils ont des aptitudes de René, là, c'est incroyable. Vraiment, René Charles, maintenant, presque de ses 16 ans, 15 ans et demi, je le regarde, puis honnêtement, je viens juste de commencer à lui demander qu'est-ce que tu penses? Puis lui, il est très drastique, mais ça m'aide. Parce que quand je commence à mijoter, je devrais-tu, puis qu'est-ce que René ferait? Ça, là, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il ferait René, tu sais? Puis des fois, bon, Aldo a des opinions, moi, je pense à quelque chose, on se reparle. Puis là, je me dis, ça serait pas compliqué si René était là, on trancherait ça. René parlait Aldo, c'est réglé, Céline a fait ça, oui, je suis à l'aise avec ça. Là, c'est comme, j'ai retené Charles, des fois, je vais le voir, puis je dis, qu'est-ce que je... Qu'est-ce? Lui, c'est ça ou... T'as pas à t'inquiéter de ça. Donc, le soir, moi, quand je regarde un film de Disney et que j'ai mon grand garçon, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? René, tu fais de l'essentiel, la douche, les dents, etc., tout va bien, veux-tu un snack, veux-tu quelque chose? Normalement, tout va bien. Quand je vais dans mon lit, là, c'est comme un moment de méditation pour moi, de relaxation. Tout le monde est en paix. Mon fils est en paix. Mes enfants sont en paix. Ils sont colleux. Et quand le film finit, on ferme la télé et j'ai deux petites lampes qui coûtent comme 10 $. C'est rien. C'est des lampes de camping pour les enfants. C'est vraiment des jouets. Et j'allume pas les lampes, mais si tu prends l'autre bouton, c'est des étoiles qui reflètent au plafond. Alors, le plafond de notre chambre à coucher est illuminé d'étoiles. Et ça, pour nous autres, c'est comme ça nous rapproche de nos sentiments. Alors, c'est comme si on est près de lui, il est près de nous, et chaque soir, je fais mon petit signe vers la gauche parce que la photo est là. Alors, je vais, bonne nuit, mon amour, je t'aime. Je ferme les yeux et je suis vraiment en paix. vraiment. C'est touchant, ça. Mais est-ce qu'il y a des moments quand même où tu pleures ou ton deuil, tu sais, la peine remonte? Moi, quand je pleure, c'est pour de bon. J'ai pleuré sur scène plus qu'à la maison parce qu'à la maison, j'ai comme l'impression d'avoir vraiment le coeur, le coeur avec mes... c'est mes enfants, le coeur de mon support émotionnel. Quand j'arrive sur scène et que je sens l'émotion des gens, je les sens parfois qui veulent vraiment me dire, Céline, on est avec toi, mais je dois vous dire que je les sens un peu fragilisés parce qu'ils se disent, je sais pas comment elle fait, je sens que c'est ça qu'ils pensent, je sais pas comment ce qu'elle fait, comment elle va faire pour chanter cette chanson-là. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle va faire la note? Mais c'est vrai qu'on est nerveux pour toi. Alors, les gens étaient nerveux pour moi, alors j'ai pleuré sur scène. J'ai pleuré sur scène parce que je me disais, il était là, il est encore là, il sera toujours là. Merci à mes Tipeurs et Tipeurs. Merci à mes Tipeurs et Tipeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de près ou de loin. Je vous en remercie beaucoup. Merci, on a hâte de te voir au Québec. Moi aussi, merci. On se place pour la photo? Est-ce que vous préférez un côté... Moi, j'ai besoin d'une pièce de pommes, c'est ce qu'il m'a dit. Merci. Ah, c'était comme ça que tu voyais ça. Finalement, c'est comme ça. Oh yeah!